Troisième et dernière partie consacrée à la guerre froide. En préambute, je vais quand même faire une petite remarque, parce que certains l'auraient peut-être remarqué, mais je n'ai pas évoqué les conflits au Moyen-Orient, parce que certains de ces conflits, dont le cadre du conflit israélo-arabe, entrent dans les critères de l'opposition entre les deux blocs. Mais je vais faire un topo complet sur les conflits au Moyen-Orient, et notamment le conflit israélo-arabe, dans une autre vidéo. Donc je laisse pour l'instant en suspens le cas du Moyen-Orient. Donc je l'avais signalé à la fin de la deuxième vidéo, mais dans le début des années 80, on va assister, après une phase de détente, à un retour de la guerre froide. Alors à voir que les tensions vont reprendre entre les deux blocs, avec notamment l'invasion par l'armée rouge de l'Afghanistan. Sachant qu'à l'époque, évidemment, l'URSS a une frontière commune avec l'Afghanistan. En clair, il y a un gouvernement communiste qui est censé être mis en place, il y a une opposition des Afghans, l'armée rouge intervient, très long conflit qui a duré dix ans, qu'on peut comparer un petit peu au Vietnam, donc la longue occupation, la longue guerre en Afghanistan, qui a des conséquences encore maintenant, 40 ans après, et qui termine en 89 par une défaite de l'armée soviétique. Donc voilà, retenez 79, l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge. Alors en 1980 est élu un président américain, donc républicain, très anticommuniste, qui s'appelle Ronald Reagan, qui est un acteur de second zone hollywoodien d'ailleurs, qui a été aussi un temps gouverneur de Californie, mais en tout cas, lui, il est très anticommuniste, on dirait un patriote américain, et il va lancer le slogan, America is back, et il va relancer, on va dire, notamment la course à l'armement, qui va reprendre entre les deux superpuissances, avec en contexte, on l'avait dit, la crise des zéro-missiles, donc début des années 80. Donc en tout cas, il y a un retour de la puissance américaine, qui s'incarne d'ailleurs par le cinéma, enfin on le voit bien, pour ceux qui ont un peu de culture cinéma, mais des films un peu comme Rambo, Rocky, etc., qui, après un peu la période, la parenthèse hippie des années 70, c'est le retour de l'Amérique, on va dire, agressive, et on le voit bien, enfin le cinéma est bien sûr une arme de propagande majeure du côté américain, ça, ça n'a pas été dit, mais c'est à voir aussi en tête. Alors dans les années 80 aussi, on assiste à un affaiblissement économique, politique de l'URSS, qui va finalement causer sa chute. Alors il y a déjà des oppositions démocratiques, qui ont été écrasées, on l'avait dit à Budapest en 56, à Prague en 68, et il y a un pays qui commence un peu à bouger, c'est la Pologne, avec aussi en toile de fond, il faut l'avoir en tête, le rôle du pape, qui s'appelle Jean-Paul II, et qui est d'origine, il s'appelle Carole Wodzila, qui est polonais, donc c'est le premier et unique, pour l'instant, pape polonais, sachant bien sûr que la Pologne est un pays de tradition catholique. Mais en tout cas, Jean-Paul II, qui est très anti-communiste, va peser de toute son autorité morale et de son influence pour combattre le communisme en Europe de l'Est, et en Pologne particulièrement. Et en Pologne, en fait, se met en place un régime très dur, une espèce de dictature militaire, dirigée par le général Jaruleski, donc en tout cas, la Pologne fait figure un peu de dictature, comme la Roumanie aussi d'ailleurs, parce que c'était des régimes communistes dans toute l'Europe de l'Est, mais il y a différents stades, on dirait, dans la dictature. Voilà, retenez, dans les années 70-80, il y a deux vraiment pays très durs, c'est la Roumanie de Ceausescu et la Pologne de Jaruleski. Donc en tout cas, les polonais commencent un petit peu à bouger, notamment par l'intermédiaire d'un syndicat. C'est un syndicat dans le chantier naval de Dantsk, on l'appelle Dantsk, bien connu, pour ceux qui ont suivi, 39, le corridor de Dantsk, enfin bref. Donc en tout cas, il y a un leader syndicaliste qui commence à avoir un poids politique, il s'appelle Lech Walesa, et il sera d'ailleurs le premier président démocratiquement élu de la Pologne, début des années 90. Donc en tout cas, voilà, ça commence un petit peu à bouger à l'Est. Alors à voir aussi, qu'en 82, Brezhnev meurt, donc qui avait été un peu le digne du successeur de Staline, après la phase de détente de Khrushchev, Brezhnev, lui c'est un dur, on parle même du brezhnevisme, voilà. Donc en tout cas, le problème pour les soviétiques, c'est qu'il y a deux leaders, donc de mémoire Andropov et Tchardenko, qui sont déjà très vieux, et ils meurent coup sur coup. En fait, les deux leaders soviétiques meurent en deux ans. Donc évidemment, ça affaiblit fortement l'URSS, le pouvoir exécutif est instable. Imaginez deux leaders, donc certes âgés, mais enfin qui meurent coup sur coup. Et donc en 84, arrive un nouveau dirigeant, très jeune, une quarantaine d'années, donc c'est très jeune pour un dirigeant soviétique, c'est Mirel Gorbatchev, qui va d'emblée en fait lancer un programme de réforme, bien connu, qu'on appelle donc de deux non-russes, Pérestroïka et Glasnost. Alors, la Pérestroïka, ça signifie littéralement restructuration, donc en clair, réforme de l'économie soviétique, en introduisant par petites touches l'économie de marché, mettre fin, on va dire, au collectivisme pur et dur, et la Glasnost, qui signifie transparence, qui, elle, vise à introduire la liberté d'expression en URSS. Sauf qu'en fait, cette période d'adaptation est un échec, c'est même pire que mieux, les files d'attente devant les magasins, etc., donc qui symbolisent, on va dire, l'échec du modèle communiste, mais il faut quand même l'avoir en tête parce que très souvent, on a ce cliché-là, voilà, des files d'attente pour acheter un kilo de patate, c'est lié surtout, en fait, à l'échec de la Pérestroïka, c'est pas forcément que l'échec du modèle communiste, bon, voilà, enfin, il y aurait de quoi discuter là-dessus. Alors, évidemment, il y a aussi un symbole fort et on le connaît, enfin, ça fait encore écho de nos jours, c'est la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, donc on est là en Ukraine actuelle, qui était censée une des centrales les plus modernes, les plus puissantes du parc nucléaire soviétique, et en 1986, il y a une catastrophe, le réacteur en transfusion, voilà, donc ça montre les limites, en fait, du modèle soviétique, ça montre aussi une forme de culture du mensonge aussi, parce que voilà, évidemment, la propagande d'État va beaucoup minimiser cet incident, qui a fait, de manière indirecte, on pourrait dire des milliers de victimes, avec la radioactivité, sachant évidemment que le site de Tchernobyl est invivable pour quelques milliers d'années, voilà, pour le coup, je vous renvoie à une excellente série du même nom de Tchernobyl, vraiment très très bonne d'un point de vue historique, donc en tout cas, voilà, toutes ces tentatives de réformes affaiblissent l'URSS, sachant, pour revenir à la course à l'armement, en fait, c'était un point calcul américain aussi, c'est de, ils avaient lancé des Américains des programmes d'armement très très ambitieux qu'on appelle la Garde des Étoiles, oui, comme le film, qui visait en fait à créer des satellites anti-fusées, enfin en gros, des lasers montés sur satellite pour détruire les missiles en voile, donc en tout cas, ce programme ne verra jamais le jour, mais c'est presque un piège, on va dire, parce que du coup, les Soviétiques vont lancer leur propre programme aussi de technologie, sauf que ça va plomber le budget soviétique, donc voilà, la course à l'armement finalement est perdue par l'URSS, et en février 89, je l'avais déjà dit, mais enfin voilà, l'armée rouge quitte vaincu l'Afghanistan, on pourrait considérer que c'est quasiment la seule défaite de l'histoire, en tout cas, soviétique, même presque russe, en tout cas, de l'histoire contemporaine, donc en tout cas, on y reviendra, mais enfin l'Afghanistan qui rentre dans une période sombre, de guerre civile, qui a encore des échos évidemment dans l'actualité. Alors pour le coup, on va aboutir à une manière très rapide et presque surprenante, on pourrait dire, à la dislocation de l'URSS, c'est pour ça que certains parlent d'un géant au pied d'argile, c'est-à-dire un géant mais dont les bases sont très très fragiles, mais en fait, ça commence un petit peu à bouger déjà à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, c'est-à-dire à l'été 89, il y a des populations donc de Hongrie qui vont en Autriche, qui traversent la frontière et voilà, ça commence un petit peu à bouger en termes de circulation on va dire des personnes sans que l'URSS ne bouge. Et tout ça, en fait, ça a été un signal qui va être lancé aux Allemands et aux Est-Allemands et en novembre 89, les manifestants vont faire tomber le mur de Berlin, littéralement, pierre par pierre. Là, pour le coup, sans faire de jeu de mots, mais bon, Gorbatchev est au pied du mur mais là, il va prendre une décision lourde de conséquences, enfin, on peut l'en féliciter, mais il ne va pas redonner de répression militaire, il va laisser faire. Et donc, en fait, c'est le signe final de la fin de l'URSS. Le rideau de fer tombe en Europe et très rapidement, en 90, c'est la réunification allemande. En clair, la RFA absorbe la RDA et ça aboutit évidemment à la renaissance de l'Allemagne. Les régimes communistes vont tomber comme un château de cartes fin 89, début 90, avec parfois même les guerres civiles, comme en Roumanie, on avait dit qu'il y a une dictature aux mains de Ceausescu, qui est d'ailleurs fusillée, littéralement, quasiment en direct à la télé, exécutée avec son épouse contre un mur. Bref, donc en tout cas, des démocraties sont instaurées dans les pays d'Europe de l'Est. Je n'ai pas cité le terme, mais on les appelle les démocraties populaires. C'est un terme de propagande parce que ce ne sont pas des démocraties, c'est clair. C'est des états satellites de l'URSS. Démocratie populaire, terme que je n'avais pas encore cité. Là aussi, je fais court, mais on est en été 91, face à la dislocation programmée de l'URSS et la CHU des régimes d'Europe de l'Est. Il y a une tentative de coup d'État menée par des durs du régime qui veulent en fait virer Gorbatchev et puis mettre un leader soviétique un peu à l'ancienne. Sauf que le coup d'État échoue aussi grâce à l'intervention du président de Russie qui s'appelle Boris Elsin, parce qu'il y avait des présidents aussi des républiques. La Russie avait un propre président qui s'appelait Elsin qui sera d'ailleurs élu ensuite président de la nouvelle Russie. Donc on est Boris Elsin. Et là, en fait, en décembre 91, on est le 25 décembre à la télé, la Gorbatchev annonce la fin purement simplement de l'URSS, sachant qu'il y avait déjà des républiques baltes, les trois républiques baltes qui avaient proclamé leur indépendance. Et à la suite, c'est une dizaine de républiques qui deviennent indépendantes et c'est la naissance de la fédération de Russie dont d'ailleurs, je l'ai dit, Elsin devient le président. Je fais relativement court sur la dislocation de l'URSS, on pourrait en faire aussi beaucoup. Mais enfin, en tout cas, évidemment, ça marque la chute de la guerre froide. Alors, certains vont dire, voilà, c'est la chute du mur en novembre 89, la fin de la guerre froide, d'autres diront fin de l'URSS en 91. Enfin, voilà, les deux dates sont tout à fait pertinentes. Donc voilà pour cette première et longue partie sur la guerre froide. Je vous dis à bientôt pour la suite sur la décolonisation.